Plus de 40 biens immobiliers, est-ce toujours la même excitation ? Je vais vous donner mes réponses dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, j'ai la chance de diriger la société investissementlocatif.com et aujourd'hui je voudrais revenir sur une question qui a été récurrente, que j'ai vue dans plusieurs commentaires en dessous des vidéos. Est-ce que c'est toujours la même excitation après 40 biens immobiliers ? Pourquoi continuer ou s'arrêter ? Je voudrais dessus vraiment vous donner mes conseils pour toutes celles et ceux qui y sont soit au début, soit aussi dans la progression de leur immobilier pour dire est-ce qu'il y a un moment où ça s'arrête ou autre. J'aime bien prendre le même exemple et le parallèle souvent des sports extrêmes, de ceux qui font du saut en parachute. On pourrait leur dire la même chose, pourquoi tu en es au 150e saut en parachute ? C'est la même excitation, la même adrénaline et au contraire même moins parce que tu t'habitues à sauter dans le vide. Pourquoi est-ce que tu continues ? Parce qu'eux, ils ont la passion, ils l'exercent comme un sport et plus ils en font, plus ils deviennent et ils l'exercent comme des professionnels. C'est exactement pour moi vraiment le même, pendant le même exemple. C'est plus vous allez avancer, plus vous allez vous professionnaliser dans l'exercice de l'acquisition d'un bien immobilier, dans la rénovation. Et donc tout simplement, vous allez le faire de manière plus professionnelle à chaque fois et aussi en termes de structure. Ensuite, vous allez le faire au sein de SCI, soit vous allez même le faire au sein de SARL familial ou autre, ou avec des associés. Et donc vous allez petit à petit vous professionnaliser pour le faire à plus grande échelle. Donc si ça peut vous rassurer, oui bien sûr, c'est déjà toujours la même excitation et je dirais que même elle est quelquefois de plus en plus forte puisque après plus on avance, plus vous allez aller sur des projets. Soit vous allez sortir de votre zone de confort, faire de la colocation haut de gamme, faire de la location saisonnière, faire de la longue durée, faire de la courte durée, faire de la division, faire des plateaux, faire de l'immeuble de rapport, faire des opérations d'achat-re-vente. Il y a autant de niches que de produits immobiliers et derrière vous allez le faire de façon professionnelle, vous allez aussi aller explorer d'autres horizons. Donc l'idée, il est bien sûr que cette excitation, elle est là parce que c'est des projets qui sont à chaque fois différents. Il y a vraiment un challenge aussi, et j'insiste dessus, sur le fait d'arriver à lever cet argent puisqu'en termes de dette, vous allez aussi devenir des professionnels de la dette et vous allez connaître le système financier aussi bien entre guillemets que votre banquier. Donc le but, c'est d'avancer vraiment pour se professionnaliser et aussi sortir de votre zone de confort sur les différents produits que vous maîtrisez. Nous, chez Investissement Locatif, on va vraiment représenter une très très grande partie de la palette puisqu'on va du studio à l'immeuble de rapport, aux colocations, aux divisions d'appartements, aux plateaux. Et donc du coup, ça nous permet aussi d'accompagner des clients qui maîtrisaient par exemple très bien la courte durée et qui disent « je veux faire un produit de colocation, je veux faire un immeuble de rapport ». Et donc, on va les accompagner dans cette partie-là pour à la base sortir de leur zone de confort, leur créer un autre produit et donc eux aussi générer cette Adrelanine pour partir dans d'autres projets et d'autres horizons. Il y a une satisfaction, et enfin je voudrais finir par ça, il y a une vraie satisfaction personnelle de pouvoir repousser ses limites, d'aussi d'avoir la volonté de mettre à l'abri sa famille sur plusieurs générations. Et c'est vraiment sur cet aspect-là que je voudrais focaliser parce que c'est celui qui permet de se dépasser quotidiennement, d'aller chercher au-delà et de puiser dans vos forces pour vraiment obtenir des offres de prêt, trouver des projets rentables parce que vous le faites pour beaucoup, pas directement pour vous, mais en grande partie pour votre famille. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous ressentez toujours la même excitation. Alors, si vous avez déjà pourtant acquis des biens immobiliers, quelle est votre motivation qui fait que vous poursuivez ? Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao !